Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce résumé du match entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Un déplacement pour l'OM qui se solde par une victoire 1 à 0. Ça fait plaisir et c'est Gerson qui marque le but de la victoire à la 30e minute. Voilà, à noter qu'il y a Nicolas Palois qui s'est fait expulser peu de temps après. Et qui finalement fera que l'OM jouera à 11 contre 10 tout le reste du match et n'en profitera pas pour aggraver le score contre Nantes. En tout cas, c'est trois points à l'extérieur. Ça fait plaisir. Amar, t'en as pensé quoi de ce match ? Écoute, j'en ai pensé que du bien parce que l'essentiel c'est de prendre les trois points vu que nos adversaires directs n'ont pas fait de bons résultats. Donc ça nous propulse un petit peu plus devant. Sur le match en lui-même, j'ai trouvé, j'ai vu des bonnes surprises, des joueurs qui ne jouaient pas souvent comme Harit, comme Gerson, comme d'autres joueurs et comme Alvaro aussi. Et ce soir, ils ont prouvé qu'ils faisaient partie de l'effectif et ils n'ont pas été ridicules, même si le match n'a pas été exceptionnel. En tout cas, ils n'ont pas été ridicules, ils ont fait le taf. J'ai apprécié un petit peu. T'as pensé quoi ? Peut-être un petit mot de l'arbitrage du match. T'as pensé qu'il était, je ne sais pas, trop sévère ? Parce que j'ai vu pendant qu'on commentait le match, il y a des gens qui se plaignaient un petit peu de l'arbitrage. Non, je pense qu'il a été juste. Le seul rouge qu'il a mis, en fait, ce n'est pas un rouge, c'est deux jaunes. Donc, il a été prévenu. La deuxième fois, il a contesté, il a pris un deuxième. En plus, Palouan, on le connaît. C'est quelqu'un de très dur sur l'homme. Donc, quand il prend un jaune, c'est normal. Et puis, contre nous, il en a pris deux parce qu'on a des joueurs très techniques. Et quand tu as des joueurs très techniques et que tu as l'habitude de faire des fautes, tu ne te gênes pas de les faire quand ils sont très techniques. Tu ne penses pas quand même que les Marseillais auraient pu aller mettre ce deuxième but, histoire de ne pas avoir cette victoire qui paraît un peu à l'arraché ? Je pense que c'est une question de gestion. L'OM aurait pu en mettre trois, voire quatre. C'était évident. On a vu les occasions de Gendouzi, par exemple. Il en a eu deux. On a vu de la maladresse quand même, devant les cages encore. On a joué sans attaquants. Après, on a fait rentrer Milik. Milik, il n'y a pas eu d'occasion, mais bon, il n'a pas été servi non plus aussi. Oui, il y avait la place pour mettre au fond. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait le job. Mais d'un côté, on se dit que c'est une question de gestion parce que derrière, on enchaîne samedi Brest. Après, on sort d'une Coupe d'Europe un petit peu difficile avec des gros matchs. Je pense qu'on est un petit peu fatigué. Les organismes, ils prennent des coups. On se languit que la trêve, elle vient. Et quand la trêve va arriver, j'espère qu'on sera second au moins. La bonne surprise, c'est Gerson sur ce match. Il a joué quasiment dans un rôle d'attaquant, en fait. Il était quasiment presque attaquant de pointe. Son déplacement était latéral. Il jouait sur… C'était, on va dire, pas attaquant, mais c'était le dernier joueur, quoi. Il jouait sans attaquant. C'était le dernier joueur où il s'est déplacé latéralement avec Payet et avec Harit. C'était vraiment très intéressant parce qu'il jouait en appui et des fois en soutien. Donc, aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. C'est vrai que comme il n'est pas très rapide, effectivement, on a l'impression qu'il avait ce rôle-là d'appui ou de point de fixation, comme on dit, pour la défense. Allez, on va enchaîner. On va passer, puisqu'on est en train de parler des joueurs. La star du match, tiens, pour toi, c'est qui ? Justement, c'est Gerson. Je vais mettre Gerson parce que déjà, je l'avais senti. Je l'avais senti qu'il allait faire un bon match. Tu l'avais dit avant le match. Tu as dit ce soir, c'est le match de Gerson. Oui, parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas d'attaquant et qu'il ait un peu plus de liberté autour de Payet, je pense qu'il a pu un peu plus s'exprimer. Donc, il s'exprimait avec un joli but en plus, un très beau but. C'est vrai que le but est magnifique. Et en plus, il a servi pas mal de fois des joueurs en situation de but. Donc, il y en a d'autres qui ont été bons. Peut-être que d'autres ont été un peu meilleurs que lui. Peut-être. Mais moi, ce soir, il m'a tellement étonné, épaté. Et on attend tellement de lui que j'ai envie de le mettre du match pour le motiver. Oui, ce n'est pas volé en tout cas. Moi, je vais mettre Payet aussi parce que je trouve qu'il a encore fait un match exceptionnel. Il avait été moins bon contre Troyes, pas moins remuant, mais on va dire moins juste. Il avait perdu quelques ballons et tout. Avec Harit et Rangier, ça a été bon. Et là, il a été bon. Effectivement, Harit a fait son match quand même. On peut le dire. Je le vannes suffisamment. Oui, bien sûr. Il faut dire aussi, quand il joue bien, ce soir, c'est correct. Et Gendouzi encore, je trouve. Gendouzi, c'est un feu follé. Il est incroyable, ce joueur. Tu as l'impression que ça lui arrive de perdre des ballons, mais il n'est tellement jamais fatigué. Je ne sais pas. J'espère qu'on ne le perdra pas, ce joueur, sur blessure ou quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment indispensable dans l'équipe. Voilà, le pébron du match pour toi. Je vais t'étonner. Je vais t'étonner parce qu'en fait, il n'a pas été mauvais. Mais le fait qu'il manque ses deux buts qu'il aurait pu marquer, c'est Gendouzi. En fait, il n'y a pas de pébron du match. C'est ça. Sur ce match, ils ont tous fait le job. Mais Gendouzi, j'attendais de sa part de mettre un but là ce soir. Il avait l'occasion deux fois. Il y a vraiment une occasion où il se retrouve seul. Après, pébron, c'est un gros, gros mot. Ce n'est pas pébron. Mais on va dire, j'ai envie aussi, comme j'ai fait pour Gerson, pour le motiver, j'ai envie de lui mettre pébron pour le motiver à se dire, je me suis un petit peu manqué sur deux, trois occasions. Mais après, je trouve que la note, elle a été moyenne pour lui aussi, comme les autres. Mais ça se joue à très peu de choses. Oui, mon pébron, ça va être Conrad de la Fuente. Je trouve qu'il ne fait pas un bon match encore. Toujours pareil, en fait, il a le même jeu stéréotypé. Il essaie de passer à un défenseur. Et puis, il se fait prendre le ballon et on perd tous les ballons sur le côté gauche. J'ai l'impression, moi, ce joueur Conrad, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'exprimer. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez musclé encore pour jouer en Ligue 1. J'ai l'impression que ce n'est pas un championnat pour lui. Alors qu'au début de saison, il nous avait pâté. C'est un feu follé. C'est comme pour Milik. J'ai l'impression que c'est comme du feu de paille. L'année dernière, on l'a vu. Il était présent, puissant, costaud. Et puis là, on a l'impression que les défenses adverses sont beaucoup plus costauds que lui. Il n'avance pas, il n'arrive pas. Bon, ce soir, je ne vais pas le condamner parce qu'il n'a pas eu un cours de match. Il n'a pas eu trop de ballons. Mais à un moment donné, je me dis, merde, le grand attaquant, c'est quand qu'il va arriver. C'est vrai, on attend qu'il lance sa sa saison, là, Milik. Et lui, sa chance, on n'arrête pas de lui donner. Ce n'est pas comme les autres attaquants qu'on a eus, qu'on a critiqués, qu'ils n'ont pas assez joué. On va parler de Kostas Mitroglou, par exemple. Mitroglou, il a quand même pas mal eu sa chance. Il a pas mal joué. Oui, en Coupe de France. Même en championnat. Le débat, il va être trop long. On n'a pas le temps. Le débat, il va être trop long. Mais bon, j'aimerais qu'on se pose de réelles questions sur ce joueur, sur Milik. Parce que, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour lui. Et ça devient compliqué pour nous. On va jeter un oeil au classement, Amar. Peut-être avant d'ailleurs de parler du classement, on va parler des matchs. Rennes a perdu contre Lille, à domicile. Oui, c'est très intéressant. Lyon a perdu contre Reims. Ils ont perdu, finalement. Eh oui, ils ont perdu 2-1. Parce qu'effectivement, on suivait le corps en direct. Alors là, c'est pas intéressant, c'est magique. Et il y avait un partout. Et donc, Reims a gagné 2-1 à Lyon. Et qui c'est qui te disait que Reims était très fort la semaine dernière ? C'est vrai. Et il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. D'ailleurs, ça me fait dire, pendant cette journée de championnat. Celui qui a gagné l'autofoot, il est millionnaire. Complètement. Et voilà. Et Paris a fait match nul contre Nice 0-0. Ça, Paris est magique. Là, c'est le cas de le dire. Et donc, tout ça, par contre, ça fait, pour revenir au classement, Paris reste premier, évidemment. Oui. Et qui est deuxième ? Eh bien, c'est les Marseillais. Et oui, c'est nous. Eh oui. Et on est deuxième avec un match en retard, en plus. En plus, on se manque des autres. Eh oui. On est deuxième avec un match en retard. Et en jouant très mal. Et avec 29 points, ouais. Eh oui. Avec 29 points. Eh bien, écoute, c'est pas mal, ça, quand même. C'est beau, c'est beau. On a 29 points. Derrière nous, on passe devant Rennes, du coup, qui a 28 points. Nice, bah, 27 points. Et puis, Lens à 26. Donc, on a trois points d'avance sur Lens, le cinquième. Lens qui s'essouffle. Avec un match en retard, ouais. Lens, il... Il s'essouffle un peu. Il paye peut-être leur bon début de saison. Non, il paye surtout qu'ils ont une équipe... Ils ont une très belle équipe, mais ils n'ont qu'un joueur, quoi. Ouais. Strasbourg, qui a cartonné Bordeaux, est sixième, juste derrière. Strasbourg qui a une très belle équipe. Et Monaco, septième. Strasbourg qui perd plus. Lyon qui se retrouve dixième avec 22 points. Et ouais, du coup, ils sont un peu loin, quand même. Et nous, la semaine prochaine, on joue contre Brest, c'est ça ? Nous, on joue contre Brest, donc, qui est onzième avec 21 points et qui reste sur cinq victoires. Consécutives, on voit ça. Et voilà. Et donc, Lille est douzième. Nantes, notre adversaire du soir, treizième. Et puis, voilà. Bordeaux est relégable. Dix-huitième. Ça, ça fait mal à la tête. Exactement, oui. Ça grille un peu le cerveau. Metz est relégable aussi. Ça, à la limite, on a l'habitude. Ouais, mais bon, c'est quand même un grand club. Oui, mais ils sont relégables tout le temps. Ils font la navette, les gars. Ouais, ouais, ces dernières années, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui fait mal à la tête aussi, c'est Saint-Étienne, l'anterne rouge. Oui, c'est les verts. Après, ils sont tous à, tu vois, Clermont est à 14 points, Bordeaux 13, Metz et Saint-Étienne 12. Donc, tout le monde peut encore se sortir de la zone de relégation. Mais quel championnat cette année ? Franchement, il est passionnant. C'est un championnat, ouais, passionnant, même s'il n'y a quand même pas beaucoup de suspense pour gagner du championnat. Voilà, du coup, ce soir, il y en a un petit peu. Bah, il y en a un petit peu. C'est-à-dire que Paris, ils ont quand même 12 points d'avance sur nous qui sommes deuxième. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tu sais que tu les rattraperas pas, quoi, à moins d'une catastrophe industrielle. À moins d'un beau chèque. Ou d'un beau chèque. Un contre-chèque. Ouais, c'est ça, d'un contre-chèque. Mais on n'a pas encore les moyens du cata. Amar, avant de se quitter, ta note en Ayoli. Écoute, je me suis régalé avec toi. Donc, j'aurais dit 2 et demi. Mais comme je me suis régalé avec toi, je vais dire 3 et demi. Ah, bah ouais. Tu vois, j'allais faire pareil. J'allais dire, ouais, peut-être 2 ou 3 pour le match. Et je vais mettre 4 parce qu'on a passé une maxi soirée ensemble avec les tarpinots et tout. On a bien rigolé. Ah ouais. Et puis à la fin, avec une victoire. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je fous là avec des jobards ? C'est vrai, quoi. Mais tu reviens. Tu vois, c'est ça l'effet. Je reviens, je reviens de Sado Mazo. C'est ça. Tu sais, c'est ça l'effet bizarre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il n'y a que des fadaïs ici. Et la semaine d'après, tu es encore live. On vit qu'une fois, on vit qu'une fois. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Amar. Merci au Seigneur qui a assuré toute la technique du live et de se résumer. Même si ce n'est pas si difficile pour lui parce qu'il kiffe tellement la Ligue 1, les matchs comme ça, le mercredi soir de Ligue 1. Il est dans la classe, je trouve que tu as raison. Mais tu as vu ça, par contre ? Ouais, c'est vrai. En tout cas, il est toujours aussi beau. Merci beaucoup les amis. Et on se retrouve samedi à 16h50 en direct sur le Tarpin. Bien pour le match contre Brest. Bisous. Ciao.